j'espère que tout le monde se porte bien j'espère que tout le monde s'est bien réveillé et que vous entamez une nouvelle journée de ce mois de septembre nous sommes déjà le 6 septembre 2023 ça passe très vite c'est la rentrée en tout cas dans le monde entier c'est la rentrée en algérie la rentrée scolaire c'est le 19 mai la rentrée sociale commence toujours avec le début du mois de septembre la fin des périodes des congés et je m'attache elle vous avez je pense suivi cette première émission que nous avions consacré le matin sur les enjeux les perspectives les conséquences désastreuses de l'affaire de khan en suisse sur l'image de l'algérie notamment sur la stabilité de l'algérie sur la sécurité d'algérie elle-même puisque c'est quand même l'institution militaire qui est pilier de l'état algérien qui mise en cause et le général c'est un général algérien qui doit qui devrait être prochainement le premier ou le plus important haut gradé d'une armée nationale qui devrait être jugé pour crime contre l'humanité et qui n'est comme dans la première émission que l'algérie en ce moment étudie le scénario très difficile et pratiquement impossible à réaliser d'une rupture de relations diplomatiques avec la suisse pour une raison très simple à la part de plusieurs raisons compliquées mais la plus compliquée de ces raisons c'est que la suisse abrite la majorité des plus importantes là des plus importants organismes des nations unies des organismes auxquels l'algérie est partie prenante dans lesquels l'algérie joue un rôle important ou voudrait jouer un rôle important et des organismes internationaux dans lesquels l'algérie siège et même l'algérie ne peut pas boycotter la suisse le territoire suisse étant donné qu'elle est elle ne peut pas sortir du système de gouvernance mondiale ni du système ni de l'architecture de l'organigramme de l'ordre mondial à travers les nations unies sans parler des conséquences économiques la suisse est une placette financière importante pas cette économique importante et un carrefour des investissements et un carrefour des échanges et des négociations pour les plus grands deals économiques mondiaux ça je je ne vous apprends rien mais bon qui n'a est la première émission les conséquences aussi de la des maladresses de l'aliment jeteboun sa politique internationale qui a compromis les intérêts suprême de l'état c'est pour sa politique très provoquant très hostile à l'égard des puissances occidentales et sa gestion épidermique et irrationnelle des relations de l'algérie avec les plus des plusieurs pays occidentaux plusieurs pays européens au fermer comme dans la première émission que l'on clonche ou que la programmation du procès de khan zar intervient dans ce contexte où l'algérie pratique une politique occidentale et occidentalophobe voilà une certaine occidentalophobie elle veut tourner à la tournée de doigt l'occident elle voulait absolument rejoindre les brics elle voulait absolument rejoindre le camp de la lucie et de la chine l'algérie qui a échoué à rejoindre les brics et qui a aussi échoué à améliorer ses relations avec l'occident se retrouve maintenant balotté isolé entouré d'ennemis avec très peu d'alliés et c'est dans ce contexte là que l'affaire n'a éclaté puisqu'en jugeant le général khan zar on ouvre encore une fois la porte pour juger tous les autres généraux algériens qui sont impliqués directement dans les violences de la guerre civile et comme je vous ai bien expliqué je pense que beaucoup d'entre vous ont compris cet enjeu ce n'est pas le procès de khan zar en tant que personne c'est le procès d'un système d'un système qui a géré d'une certaine manière les événements de la destinée noire d'un système qui a recouru à la répression armée pour et dans sa guerre contre les groupes islamistes armés et un système qui est accusé par plusieurs victimes de torture de sévices de persécution de violence et de crimes assez graves on parle de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité l'affaire la seule affaire encore une fois qui prend en ce moment les certes du régime algérien et qui compromet son avenir et que le déstabilise c'est l'affaire de khan zar en suisse qui encore une fois je vous rappelle que sur le principe de la compétence universelle un principe très dangereux c'est à dire que des pays occidentaux notamment européens comme l'allemagne comme le belgique comme la canada comme le danemark comme l'espagne comme les états unis comme la france la norvège le pays bas les royaumes-unis la suède n'y a pas que la suisse qui ont ce principe de compétence universelle c'est à dire la capacité de juger quelqu'un pour un crime grave qui a été commis à l'étranger sur le territoire d'un état étranger par une personnalité de nationalité étrangère savoir généralement les systèmes judiciaires fonctionnent sont au niveau de la compétence judiciaire locale c'est à dire on juge un crime s'il est commis sur un territoire national sur lequel l'état adec et les juges de cet état exercent une certaine souveraineté et s'il implique des ressortissants de ce pays là la compétence universelle c'est les elle permet au contraire à des juges d'un état souverain de juger des actes d'une certaine d'une extrême gravité comme des crimes de guerre de crime contre l'humanité quand a été commis par des des personnalités étrangères sur des territoires des états étrangers et là si la suisse programme le procès de renaissance et dans lequel d'autres personnalités militaires seraient cités il est fort probable que d'autres plaintes seraient déposées et que pourquoi pas est possible que d'autres juges de d'autres pays occidentaux comme les pays bas comme le royaume muni comme canada comme danemark comme la france puissent emboîter le pas aux juges suisse et ouvrir le dossier des crimes de la décennie noire en algérie ce qui mettrait l'armée algérienne dans une position très délicate ce qui va la discréditer ce qui va encore lui provoquer des gros problèmes avec les partenaires occidentaux qui reste des partenaires économiques et politiques importants l'algérien a beau essayer de se rapprocher de la chine de la russie sans sa proximité géographique civilisationnelle historique humaine avec l'occident ne peuvent pas lui permettre d'avoir une relation des relations empoisonnées et des relations tendues en permanence avec les puissances occidentales c'est la sécurité du pays qui serait en danger tu ne peux pas être un satellite russe et chinois quand tu as une demi-heure des côtes de l'union européenne et quand tu ton commerce des exportations des importations dépendent essentiellement des pays de l'union européenne et des autres pays occidentaux c'est pas possible donc le choix stratégique qui a été fait par le régime teboune de zapper l'occident pour aller draguer et c'est pour à draguer et ce et intégrer le club des pays favorables à la russie à la chine c'est une stratégie qui a échoué magistralement et aujourd'hui elle met en danger l'armée algérienne dans son intégrité morale et elle place l'armée algérienne dans une situation très compromettante encore une fois parce que les pays occidentaux pourraient empointer le pas à la suisse et demander la tête de plusieurs généraux algériens qui sont accusés par des plusieurs victimes de crimes de guerre de crimes contre l'humanité de tact de torture des crimes qui sont punis qui peuvent être jugés par le principe de la compétence universelle pour un dans des tribunaux occidentaux et pas uniquement suisse mais malheureusement pour que l'algérie puisse résister et puisse rester stable très compliqué de s'exprimer sur le sujet on aurait aimé que ces procès se déroule en algérienne on aurait aimé que ça l'algérie et la capacité elle même de 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 juger certains affaires qui se sont déroulées sur son territoire et qui concerne des épisodes historiques et qui concerne des épisodes politiques et des crises historiques et politiques qui ont fait quand même qui ont ébranlé l'algérie la mémoire des algériennes et des algériens on aurait aimé que l'on soit jugé en algérie pas en suisse mais bon ce n'est pas possible pas d'indépendance de justice pas d'état de droit et une politique d'amnésie qui a été imposée pour tourner la page et garantir la paix ce sont des choix qui ont été faits certains les considèrent comme des choix payants puisque la paix a été rétabli sur le territoire algérien nous sommes l'un des pays maintenant les plus sûrs du continent de la en Afrique du nord et du continent africain depuis le début des années 2000 il n'y a pratiquement plus d'accès de groupes armés terroristes qui règnent sur le territoire algérien qui occupe des grandes portions du territoire algérien le risque terroriste a été bien maîtrisé il a été même réduit maintenant et le risque politique parce que réveiller les démons d'un dessiné noir ça peut réveiller les démons de la division et ça peut déstabiliser le régime qui est aux commandes du pays un piège mal est stable lorsque son régime politique il est stable lorsque c'est les institutions qui comme qui qui ont qui monopolisent le pouvoir qui ont au qui ont qui monopolisent les pouvoirs de décision sont stables lorsque ces institutions ne sont pas stable et bien le pays d'installe un pays instable c'est un pays où il ya l'insécurité et le sous développement économique ou la crise économique s'aggrave il ya la misère sociale mais la pauvreté et tout cela engendre des fléaux sociaux et des fléaux politiques qui peuvent mener un pays vers comme l'insécurité l'instabilité chronique et donc vers le danger pour que nous avons deux solutions il n'a pas tant de 6000 pour le pays soit stable et en sécurité ou le régime actuel se stabilise se développe se structure et essaye d'être d'avoir une gestion rationnelle du pays pour aller vers le développement on change de régime politique il y en a un autre notre système de gouvernance le hérac a essayé de changer le système de gouvernance ça n'a pas réussi le système actuel est resté tel qu'elle s'est tenu à basculer dans une dans une dans des pratiques encore plus autoritaire dans des pratiques encore plus dictatoriale c'est le régime algérien tel qu'il est aujourd'hui pour qu'il reste stable on est à l'intérieur il a trois composantes l'armée les services secrets et la présidence s'il n'y a pas de présidence forte et bien gouverné et bien dirigé et par une armée forte et bien gouverné bien dirigé et des services secrets forts bien gouverné bien dirigé le régime ingénie ne peut pas être stable et quand le régime ingénie n'est pas stable il peut pas développer le pays il peut pas le remettre sur la voie du développement il peut pas lancer des grands chantiers de développement c'est ce qu'on voit depuis 2019 le pays paralysé patine on a été rejeté par les brics on a on a été des indicateurs économiques en train de se détériorer même si superficiellement les réserves de change ont peut-être augmenté un petit peu qu'il est le pays a gagné plus d'argent grâce aux augmentations des prix du pétrole et du gaz mais la misère sociale a augmenté la pauvreté a augmenté le chômage a augmenté la dérégulation de la monnaie et le sous développement c'est aggravé parce que l'état actuel le système actuel n'a pas su comment profiter de la manne financière de 2022 et de l'augmentation des prix des étoiles carburants pour bien redresser l'économie nationale et pour lancer de grands projets économiques pour ramener la prospérité sur le plan politique et à jmaha cette affaire nazar a un impact parce qu'elle va affaiblir l'armée une armée qui est affaiblie qui est disquidité à attaquer c'est l'une des trois composantes des colonnes de la colonne vertébrale de l'état algérien et les fameuses trois têtes du régime algérien les services secrets la présidence et l'armée nous avons des services que les affaiblis pas de patron pas de délire pas un patron pas une cohérence pas une unité dans les rangs pas une gestion unifiée des services secrets depuis 2019 l'armée aujourd'hui avec la fin de la présidence avec abdemejid teboun le bilan est catastrophique soit sur le point économique le sur le point diplomatique nous n'avons que des problèmes nous suivions beaucoup d'échecs maintenant c'est l'armée est affaiblie celle est discrédité si ses décideurs sont maintenant suspectés ou la pourrait être suspecté ou la se retrouver dans le viseur des poursuivités d'ici à l'international pour des crimes graves comme contre l'humanité le décrime de guerre parce que lui on n'a qu'est ce qui empêcherait de mettre des plaintes contre un chien qui a été là qui a été aussi parmi les officiers supérieurs de l'armée la décennie noire qu'est ce qui empêcherait des plaintes contre les actuels chefs de régions des chefs de corps qui ont participé directement à la lutte armée les années 90 contre les groupes armées islamistes ou là aux événements de la décennie noire personne n'est à l'abri maintenant puisque son procès sera programmé officiellement que la suisse veut juger aucun général algérien n'est à l'abri donc l'armée est dans cette situation indélicate remplir les relations diplomatiques avec la suisse c'est très difficile on l'a expliqué ce matin ce n'est pas le maroc c'est pas l'arabe saoudite la suisse est une carrefour mondiale international tous les organismes des nations unies plusieurs institutions monétaires internationales économiques et politiques sont basées en suisse très compliqué de ne pas avoir des rapports avec la suisse et ça n'a aucune arme qui va fonctionner puisque la suisse s'en fout de l'algérie il ya aucun enjeu stratégique les échanges économiques sont moins de 300 millions de dollars les échanges humains sont réduits la suisse c'est pas la france c'est pas l'espagne c'est un pays très riche très prospère il n'a pas besoin de l'algérie il n'a pas de relations stratégiques il ya des relations avec l'algérie historique mais elles ne sont pas stratégiques ça ne va ni impacter le développement de la suisse ni réduire sa prospérité de remplir relations avec l'algérie donc ça ne marchera pas qu'est ce qui pourrait aujourd'hui marcher la diplomatie le dialogue mais surtout avoir une armée unifiée une armée qui est solide une armée qui est intègre une armée qui parle d'une seule voix une armée qui essaye d'assumer son passé et d'assumer le pas de le passé de ses décideurs ou là qui c'est de tourner la page de la décision en allant vers la modernité une armée en tout cas au moins qui n'est pas divisée aujourd'hui c'est le scénario qui est le plus malheureux et qui est le plus dangereux c'est que l'armée aujourd'hui fait doit état et confronté à plusieurs tempêtes et plusieurs épreuves géopolitique externe et des politiques internes dans la crise au nidger le problème avec le maroc la crise au libye le sahel avec le mali zid interne avec un président majite bon qui a qui cumule les échecs et une situation sociale pratiquement explosive avec une colère populaire qui ne cesse de monter face aux conséquences dramatiques de la paralysie économique du pays donc l'armée elle est elle devrait être mobilisée sur tous les francs normalement elle est censée être divisée aujourd'hui si on veut pas si l'armée doit se défendre correctement face aux soupçons aux accusations de crimes contre l'humanité qui passent à son encontre elle devrait déjà en elle-même arrêter de massacrer ses propres officiers c'est à dire que on est tous beaucoup de gens étaient choqués au sein du légume algérien par l'inculpation de khan nazar pour qu'une contre l'humanité et par donc la mise en accusation du système algérien dans les événements de la décennie noire mais je me rappelle que nous avons une quarantaine de généraux majeurs et de généraux importants qui sont en prison nous avons plus de 150 officiers supérieurs de l'armée qui sont en prison notamment à blida pour des affaires de corruption d'enregistrements illicites dans des procès qui sont expéditifs où il n'y a jamais eu de preuves matérielles qui ont été clairement assumées clairement affichées il ya des règlements de comptes au sein de l'armée qui l'ont affamé depuis 2019 depuis l'épisode gaye salat jusqu'à aujourd'hui les plus importants généraux majeurs plusieurs patrons d'anciens régions et de corps stratégiques ou l'aide de services de la douleur de l'aide d'élections sensibles au niveau là du ministère de la défense nationale ont fait de la prison sont actuellement encore en prison les abdelhamid riz les oua signé pour azzah les choix qui viennent de mourir les saïd bay les bachers tartag le nombre des généraux importants en algérie qui sont en ce moment en prison c'est quand même un indicateur très grave du manque de cohésion au sein de l'armée comment cette armée va se défendre à l'international contre les graves accusations ont été fait l'objet quand elle-même en interne elle met et elle et elle met ses généraux les plus importants de ces vingt dernières années en prison et quand il ya encore des une machine de judiciaire qui essaie de broyer plusieurs autres géniaux nous avons fait une enquête récemment et je m'a nous avons découvert billet il ya un autre général important de l'armée algérienne qui est dans la tourmente il s'agit du général major brahim gwas mia et le général major brahim gwas mia il était récemment le premier responsable d'un important établissement de formation au sein de l'armée algérienne il ya étonne l'école supérieure des troupes spéciales qui est basée à boscara et de l'école supérieure des troupes spéciales est un établissement d'élite qui a pour obligatif de former des troupes spéciales dans les forces spéciales un des que elle fait la formation des instructeurs parachutistes elle fait par exemple le la formation des instructeurs des concours pour les commandos c'est essentiellement des troupes d'élite et des forces spéciales qui doivent être formés et s'entraîner pour des missions d'intervention hyper compliquées très sensibles mais cette écologie elle a des champs de formation dans le sport militaire dont les différents dans la métier des différents armements dont le son parachute notamment donc c'est un établissement d'élite à delgénéral n'est qu'elle a comme on le fameux général brahim gwas mia il a été récemment éjecté alors qu'elle avait été promu général major il n'y a pas de l'entendance en tout cas au cours de ces deux dernières années certains de ses proches s'attendait à ce qu'ils soient même promu prochainement chef d'une région militaire ou la directeur central au niveau de mise à la défense nationale parce qu'il a été promu général major au cours de ces deux dernières années on s'attendait à ce que sa carrière soit encore prometteuse et ben du jour au long de mai je m'aille se retrouve aujourd'hui en plein sous placé sous enquête par la direction centrale de la sécurité de l'armée des csa et il risque d'être inculpé prochainement ce qui fait l'objet de poursuivre une enquête judiciaire menée par tribunaux militaires de l'ida pour des affaires de corruption et de surfacturation qui concerne des factures d'achat de viande rouge ou là des factures de boissons gazeuses au niveau de l'école a dit qu'il dirigeait à plus qu'à l'école de supérieure de l'école supérieure des troupes des troupes spéciales quand on a essayé d'obtenir des détails ou je me scandale à notre général impliqué dans les affaires dans l'échelon illicite et bien c'est des factures de montant dérisoire 2 millions de dinars quelques millions de dinars pour une affaire d'agézouz et d'alham quand même on va faire tomber un général-major pour des factures je dis pas que il faut j'ai pas dit je ne sais pas s'il a volé ou il n'a pas volé nous en tout cas l'affaire n'est pas extraordinairement compliqué on parle de quelques factures de 2 millions de dinars et 200 300 millions pour de la jouer à l'homme ou jouer à est ce que c'est réellement de la grande corruption est ce que réellement c'est une véritable affaire de corruption généralement quand on veut voler on veut s'enrichir réellement bien sûr le tribunal militaire de lida a tout à fait le droit même le devoir d'enquêter sur tous les généraux et de des de dépusquer les corrupteurs et les corrompus mais malheureusement c'est à l'aise des gens au sein de l'armée algérienne doutent et remettent en cause la fiabilité de ses poursuites judiciaires contre le général-major brahim gosmia parce que le général-major brahim gosmia il se trouve qu'il est originaire de galma et qu'il est originaire pratiquement de la même région pour ne pas dire du même patelin que le général-major ammar atemnia qui est le chef qui est le commandant des forces terrestres c'est l'homme qui a succédé à saïd chengrèha en mars 2020 lorsque saïd chengrèha a été promu chef d'état-major de l'armée algérienne à la suite de la mort brutale de l'ehmad gaye saleh où ammar atemnia lui son entourage apparemment nous avons pu le confirmer encore dans notre enquête entretiennent des relations très empoisonnées et très compliquées avec saïd chengrèha et son entourage saïd chengrèha a demandé le remplacement de ammar atemnia depuis 2021 il n'y a pas de consensus entre lui abdelmajik taboun ammar atemnia qui est malade qui est diminué mais qui fait un peu de lamboula qui fait peur à l'entourage de saïd chengrèha qui n'entendrait pas une amitié visiblement joyeuse ou là une amitié assez approfondie ou là une amitié qui n'a pas de complicité exceptionnelle on va dire ou la grande complicité avec saïd chengrèha et saïd chengrèha au patron de l'armée il veut le remplacer bon il n'a pas pu le remplacer parce que teboun il n'a pas donné encore le feu vert et parce qu'il n'a pas encore trouvé de consensus au sein de l'armée sur la personnalité qui doit remplacer ammar atemnia en attendant il y a une guerre de clan donc parce que général adam major comment il s'appelle brahim gosmia il est proche de ammar atemnia donc on a déstabilisé on l'a on lui a on lui a on a bloqué sa carrière et on l'a soumis à une enquête ça nous rappelle encore une fois les histoires de règlement de comptes brahim gosmia n'est pas un super citoyen ce général major s'il a fait des torts il doit être jugé il faut qu'il soit jugé sur des faits avérés sur des histoires sur la base d'une enquête sérieuse et approfondie et est ce qu'il est nécessaire encore une fois de mettre un autre général majeur en prison alors que les prisons militaires de blida elle est remplie et les bondés de généraux majeurs et que l'armée doit être unie et qu'elle doit unifier ses rangs et doit se montrer cohérente et solide face aux multiples menaces qui pèsent sur la sécurité nationale dans notre pays nous avons des menaces extraordinaires une guerre au niger détention et risque de guerre en libye une tunisie qui pourrait s'effondrer qui pourrait entraîner toute la région une tunisie en faillite et qui en proie à toutes les ingérences étrangères et sans son effondrement pourrait aggraver l'insécurité du malgré de sa division une guerre pratiquement non déclaré avec le maroc et pendant ce temps là nous on continue dans notre pays à mettre en prison des généraux ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens on se tire une balle dans le pied je dis pas qu'il faut protéger les corrompus on peut pas avoir autant de généraux corrompus une date tu dénonce la suisse le régime algérien dénonce la suisse et accuse la suisse de vouloir apporter atteinte à l'image de l'armée alors que au sein de notre armée on met les plusieurs dizaines de généraux en prison ou les d'officiers supérieurs de l'armée en prison donc qui est le premier responsable de la mauvaise image de notre armée ce sont malheureusement nos militaires et nos décideurs avant même que ce soit là les juges suisse c'est catastrophique cette situation c'est catastrophique il faut absolument trouver des solutions on est en extrême urgence si saïd chengrin veut remplacer amalat amniya s'il a des arguments valables etc il faudrait que sa volonté soit respecté si maintenant il n'a pas d'argument valable il veut juste remplacer amalat amniya parce qu'il veut renforcer le pouvoir de son clan ou là il veut il n'a pas et s'il trouve ou là c'est la personne qui veut mettre à la place de amalat amniya n'est pas plus compétent d'amalat amniya ce n'est pas bien il faut mettre les histoires des égaux de côté parce que nous avons un pays qui est dans une situation périlleuse qui compte entouré de conflits militaires et de foyers d'insécurité compte comme nous sommes devenus le pays le plus menacé au monde même l'iran a fait la paix avec l'arabe saoudite n'est plus aussi menacé nous ne sommes pas sous blocus occidental mais au risque avec la cette affaire nazare c'est les prémices d'un blocus qui pourrait être pratiquée et pour laquelle l'algérie pourrait être exposée parce que le régime algérien version taboune a opéré des choix très controversés on essaye encore une fois de créer des rapports de très hostile avec les occidentaux pour plaire à la réussite de vladimir poutine et pour plaire à la chine de xi jinping sur la chine de xi jinping la réussite de vladimir poutine n'ont pas adopté l'algérie ils n'ont pas intégré dans les clubs des blix ils n'ont pas voulu visiblement en tout cas il n'y a pas de projet de coopération énorme et la chine ni la chine ni la russie n'ont offert des des atouts où il a des projets importants où il a des financements où il a des appuis importants pour permettre à l'algérie de renforcer sa sécurité nationale et de renforcer son développement donc aujourd'hui nous sommes entourés de problèmes et d'ennemis ce n'est pas le moment de diviser les rangs de l'armée c'est pas le moment de décapiter encore des généraux ce n'est pas le moment de créer encore des scandales qui vont affaiblir l'armée parce qu'à chaque fois qu'un général rentre en prison ce sont ses collaborateurs qui sont ébranlés ces troupes qui commencent à douter et donc qui est propre dans ce pays personne n'est propre si personne n'est propre comment un système où personne n'est propre peut protéger la sécurité nationale il peut faire face aux menaces qui pèsent contre le pays qui provient depuis l'étranger c'est pas possible ce n'est pas possible il faut absolument que ce climat malsain au sein de nos institutions les plus névralgiques qu'aiment l'armée qu'aiment les services secrets il faut que ce climat malsain soit levé c'est c'est il faut absolument que on détermine ou on donne tous les prérogatives à saïd chengréha on le laisse décider comme il veut on on lui donne pas toutes les prérogatives mais on lui on lui dit tu peux tout décider mais à condition que ce soit justifié et s'il doit décider de tout saïd chengréha privilégie l'intérêt général si tu veux remplacer c'est pas c'est pas noble n'est pour amener un nom plus compétent un officier plus compétent un officier plus plus intelligent et qui sera plus utile pour la sécurité nationale on va applaudir il faut pas recourir au complot il faut pas recourir au kouba il faut pas instrumentaliser la justice militaire pour affaiblir le pot des adversaires il sait même incroyable qu'il puisse y avoir une adversité ou la unanimosité au sein de la même institution alors que tous les généros algériens tous les décideurs algériens sont censés être quand même au service de la défense du pays de l'intérêt général et j'espère que ce message vraiment parviendra aux oreilles de chengréha et aux oreilles de toutes les décideurs de l'armée avec la ferme ça vous êtes dans la merde et quand vous êtes à bina ou la crana moi je suis démocrate je suis progressiste mais dans notre pays c'est l'armée qui est en ce moment l'un des colonnes vertébrales de la stabilité du pays c'est cette partie de la colonne vertébrale est ébranlée et elle est secouée à l'inglue comme la sécurité il ya un grand danger pour la sécurité nationale donc on peut pas se mobiliser pour l'armée et on veut empêcher qu'ils soient jugés en suisse alors que nous on met tous les dirigeants tous les jetons beaucoup de généraux beaucoup de dirigeants militaires importants qui avaient occupé des fonctions pendant de longues années durant ces tout cas vingt dernières années ils ont occupé des fonctions très sensibles à la tête de régions militaires à la tête des services secrets à la tête de la gendarmerie à la tête de décoles ou la tête d'institutions importantes de l'armée algérienne on peut pas les mettre comme on peut pas les décapiter d'un côté et après on veut se protéger sur la scène internationale en défendant son intégrité morale ou la sa probité la probité morale etc l'intégrité mort à la probité il faut d'abord la promouvoir sur le plan interne garantir l'unité des rangs l'unité de donner l'unité des troupes sur le plan interne avant ensuite d'aller affronter des lobbies et en danger parce que un pays qui est divisé en interne c'est une proie facile pour les puissances étrangères nous sommes en train en fait les décideurs algériens du régime actuel sont en train de donner toutes les armes avec lesquelles les puissances étrangères ou des lobbies étrangères aussi d'algérie pour les frapper ou la pourrait les gifler ou la pour des armes qu'ils pourraient utiliser ensuite contre notre pays contre les intérêts suprêmes de notre pays contre sa sécurité nationale la situation est très dangereuse c'est à dire qu'on n'a pas gardé qu'on n'a pas les règlements de compte libérant les offices supérieures de l'armée c'est inconcevable soyons unis soyons que soyons tous au service de l'intérêt général de notre pays punissons les généraux qui sont corrompus et des manières de les punir il ya une manière entre juger et humilié une manière il ya une différence entre juger et humilié il ya une différence entre rabaisser briser calomnier et rendre justice ces deux ces deux gestions totalement différente et un des procès et des enquêtes judiciaires ont besoin de temps ont besoin de preuves ont besoin de 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 preuves réfutables d'investigation sérieuse et de c'est de respect de la présomption d'innocence en algérien que un officier supérieur de l'armée il est sous enquête il finit toujours par être en prison personne n'a plus de sauver son honneur et la présomption d'innocence on le débat contradictoire et les droits de la défense que dieu veille sur notre pays que dieu protège l'algérie nous traversons une séquence hyper dangereuse avec des défis des menaces multidémotionnel c'est le régime actuel ne se redresse pas ne se renforce pas ne se modernise pas ne se rationalise pas notre pays court un grand danger